Vous avez dit qu'il fallait un moratoire sur l'immigration. On ne vous avait jamais entendu parler comme ça. Est-ce que ce n'est pas l'effet Zemmour ? Pas du tout. M. Zemmour dit ce qu'il veut. Et moi, je présente sur cette question grave des propositions. Je crois être le seul à faire une proposition globale, complète, opérationnelle. Au lendemain de l'élection présidentielle, je demanderai au gouvernement de préparer une série de règlements et une série de lois. Une série de règlements sur des sujets comme le regroupement familial que nous limiterons drastiquement, la question de la fraude qui sera engagée tout de suite, je viens de le dire, et nous stopperons immédiatement toutes les régularisations massives de sans-papiers. Nous restreindrons drastiquement le regroupement familial qui est devenu une filière d'immigration. Nous supprimerons l'immigration sociale avec la fin de l'aide médicale d'État, sauf l'urgence. Les Français seront consultés à l'automne par référendum. Un référendum dont les termes seront proposés par nos candidats aux élections législatives dès le mois de juin. Ils trancheront alors, le peuple tranchera, cinq points sur l'immigration, des quotas votés par le Parlement chaque année. Un bouclier constitutionnel pour reprendre le contrôle que nous avons perdu en laissant sans pilier des jurisprudences nationales et européennes toujours plus favorables aux étrangers. Sous-titrage Société Radio-Canada